Salut Vissam, salut François, c'est gentil d'être venu exprès de Paris pour en savoir plus sur l'autonomisme alsacien, c'est très louable. Donc je vais essayer de te faire saisir la différence, l'incompatibilité même, qui existe entre l'autonomisme alsacien et le national-socialisme. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 1945, l'amalgame est allègrement pratiqué dans les journaux, les livres, la télé, la radio, bref, tous les médias. Tout se passe comme s'il existait en politique et dans les médias, et surtout français, un tabou au sujet du mot autonomisme et de ce qu'est réellement l'autonomisme, plus particulièrement ici en Alsace. La chose est tellement assimilée au national-socialisme qu'elle salie presque celui qui l'évoque. Alors on a pu le constater lors de la campagne du référendum d'avril 2013 sur la fusion des deux départements alsaciens. Aucun des leaders qui avaient lancé cette idée n'a parlé d'autonomisme. Ils ont évoqué une structure unique, une simplification du système, un plus grand pouvoir de décision pour la région. Toutes choses qui correspondent à une revendication d'autonomie alsacienne, à savoir, regrouper deux entités pour à terme avoir plus de poids face à Paris. Mais jamais, au grand jamais, ils n'auraient prononcé le mot fatal. Et d'ailleurs, leurs adversaires ne se sont pas gênés pour le leur rappeler, en parlant dans les journaux du spectre de l'autonomisme. Alors, il est tout même singulier que ce mot « autonomisme » soit à ce point chargé de signification négative en politique. Car dans tous les autres domaines, il a une connotation extrêmement positive. Pour qui a la chance de voir grandir un enfant, toute sa croissance est un chemin vers l'autonomie. La meilleure aide qu'on puisse apporter à une personne handicapée, c'est de lui donner les moyens de son autonomie, c'est-à-dire la capacité d'organiser elle-même sa vie au moins partiellement. Et de même, le désir de tout vieillard est de rester autonome jusqu'à son dernier souffle. Bref, on pourrait presque ramener la condition humaine à une quête d'autonomie, c'est-à-dire finalement de liberté. Et puis, quand on parle d'autonomie dans le domaine politique, force est de constater qu'il s'agit d'un concept largement répandu dans toute l'Europe, et bien au-delà. Tu peux suivre toutes les frontières terrestres de la France. En face ne se trouvent que des régions, des lenders, des cantons, des communautés autonomes qui toutes disposent d'une plus grande autonomie que nos départements et régions. Est-ce que ce sont pour autant des États nationaux-socialistes ? Je crois que ce serait ridicule de l'affirmer. Il s'agit de partenaires européens qui sont au moins aussi démocratiques que la France, sinon plus. Oui, bon, je laisse volontairement de côté la question de savoir si nous vivons dans une véritable démocratie. C'est un autre débat. J'en reste à mon sujet, cette bizarrerie largement répandue, dans nos médias, dans les médias surtout, qui consiste à assimiler autonomisme alsacien et national-socialisme. Alors, tu le sais, tu l'as deviné. La raison est historique. Elle date de la Seconde Guerre mondiale et de cette période où un certain nombre d'autonomistes alsaciens ont rejoint les rangs des nazis pour devenir des espèces de super collabos. Alors, nous verrons ce qu'il en est exactement. Mais avant de nous plonger dans cette période ô combien délicate, j'aimerais évoquer deux points cruciaux qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle d'autonomie. Et ensuite, nous pourrons essayer de comprendre ce qui s'est passé avant ces funestes années 40. Revenir loin, loin, loin en arrière pour découvrir d'où est venu l'autonomisme alsacien, en quoi il consiste et qui étaient ses chefs. Alors, quelle est l'origine du problème ? D'où vient la méprise ? La principale erreur vient du fait que les médias dominants en Alsace, les mainstream, comme on les appelle, mais aussi l'école, le monde politique, les livres d'histoire, nous présentent la liaison entre l'Alsace et la France comme une parfaite histoire d'amour. Et la supercherie commence avec les mots. Par exemple, lorsqu'on évoque Louis XIV, puisque c'est sous son règne que l'Alsace est devenue française pour la première fois, eh bien, avec Louis XIV, on te parle de rattachement de l'Alsace à la France. On emploie ce terme en raison des traités qui ont été signés à l'époque. Mais le texte d'un traité ne suffit pas. Il faut voir les conditions dans lesquelles il a été signé. Et souvent, ça se passe sous la menace des canons. Eh bien, pour décrire ce qui s'est passé en Alsace entre 1635 et 1681, aucun historien honnête ne peut employer ce terme de rattachement. Il s'agit absolument sans conteste d'une conquête, et même d'une conquête extrêmement sanglante. J'y reviendrai. Alors, déjà, on est en droit de se poser la question. Cette vision idyllique du rattachement de l'Alsace à la France s'agit-il d'une simple erreur ou d'une manipulation ? Mais il existe un deuxième problème, tout aussi important que la question historique quand on parle d'autonomisme. C'est celui de la langue. Vu d'aujourd'hui, de ce début du XXIe siècle, l'Alsace est francophone. Il y a bien une petite minorité qui parle encore le dialecte, quelques irréductibles, quelques paumés, l'un ou l'autre linguiste. Enfin, c'est une partie infime de la population. Promène-toi dans les rues des villes et même dans les campagnes, tend un peu l'oreille, les gens parlent français dans leur immense majorité. Le dialecte, c'est une vieille chimère. Alors, tu vas me dire, eh, tes autonomistes, là, tout comme les nazis voulaient imposer la langue allemande en Alsace. Terre française, CQFD, nazis, autonomistes, c'est la même clique. Eh bien, laisse-moi te dire que l'histoire, c'est jamais aussi simple que ça. C'est vrai, les autonomistes se sont battus pour la langue allemande en Alsace. Mais c'était un tout autre contexte que celui d'aujourd'hui. Ils avaient pour leur combat d'excellentes raisons et des raisons qui existaient bien avant l'arrivée des nazis. Cette terre française dont tu me parles est parsemée de villages que leurs habitants appelaient depuis des siècles à l'arrivée des nazis. C'est-à-dire que les populations qui ont donné ces noms à leur village n'étaient pas franchement originaire du quartier latin. Ou alors, tu peux m'expliquer ce que c'est que les populations qui ont donné ces noms à leur village n'étaient pas franchement qu'est-ce que signifie Strasbourg en langue française ? Ou Mulhouse ? Une Mulhouse ? Qu'est-ce que c'est qu'une Mulhouse ? Une pantoufle fantaisie peut-être ? Non, quand tu dis Strasbourg, Mülhausen, là on comprend immédiatement. Mais le simple fait de prononcer ces noms dans leur langue d'origine, ça éveille le soupçon. Il faut savoir, il faut que tu saches qu'il y a eu des maires de grandes villes alsaciennes dans les années 90-2000 pour aller se rendre, se plaindre aux autorités allemandes de ce que, côté allemand, la signalisation routière reprenait l'orthographe vieille de 15 siècles. Mülhausen, Strasbourg. Quel scandale ! Heureuse villes, n'est-ce pas, dont les maires n'ont pas de soucis plus importants. Alors, pour comprendre l'engagement des autonomistes, il est donc indispensable de connaître les liens très anciens et extrêmement forts qui existent entre l'Alsace et la langue allemande. de l'Alsace et la langue allemandes. Salut et bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...